Bonjour à toutes et à tous, pour entamer la réflexion de ce soir, de ce jour, il nous faut partir d'un constat, pas du tout triste, une chose dont nous sommes certains, nous sommes pèlerins sur cette terre, nous sommes tous pèlerins, nous sommes marcheurs, marcheurs de gré ou de force, nous sommes marcheurs. C'est dans ce sens-là que la prière est notre partenaire. Mais ceci ne concerne pas forcément toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Étant pèlerins, regardons de près comment la prière, ce fil d'Ariane tendu entre l'humanité et Dieu, ce fil d'Ariane peut nous aider à améliorer, à nous aider et à renaître à nos certitudes, à nos convictions, en les aiguisant à la pierre de la foi, à la pierre de la confiance. Alors pour moi, la prière est ce lien mystérieux qui me décentre, qui me fait sortir de moi-même, qui me mène à la rencontre de celui qui m'espère, de celui qui m'attend. Et je vous invite, pour vous parler, je suis allé visiter l'appel, la vocation de Samuel, au chapitre 3, quand il est auprès d'Elie et qu'il entend le Seigneur l'appeler mais qu'il ne sait pas encore. Voilà. Renaître, renaître, être sûr que le Seigneur nous attend et nous espère dans la prière. Quand je dis que la prière, pour moi, est ce lien mystérieux qui me fait sortir de moi-même et me décentre, ça me rend disponible à ceux avec qui je travaille, à ceux avec qui je suis, à ceux avec qui j'opère ou j'établis un projet. Pour ma part, je trouve que c'est le lien essentiel de la vie en Église pour ne pas tomber dans un aphérisme et dans un activisme uniquement humain. La prière est un bien précieux qui nous a été légué, que l'on a découvert pour nous élever vers la lumière. Et je dirais, je prendrais bien une comparaison. Dans mon adolescence, j'ai fait de la spéléologie et j'ai eu accompagné un spéléologue qui allait traverser un siphon. Aux informations, on l'a bien entendu, ces derniers mois, dans l'Ardèche, le spéléologue est resté au fond du trou. Quand un spéléologue partait dans un siphon, il déroulait un fil qui lui permettait de retourner à la vie, retourner à la lumière. La prière, pour moi, c'est ce fil d'Ariane, comme j'ai dit au début, c'est ce fil d'Ariane qui me permet d'être lumineux, au moins dans mes réflexions, pour bien vivre avec mes frères et mes sœurs, avec les voisins, au travail. Pour éclairer ma réflexion, aussi, je me suis référé à l'entretien avec Nicodème. Comment renaître ? On ne peut pas renaître, on ne peut pas retourner dans le sein de ses parents, de sa mère. Comment renaître ? Et le Seigneur lui dit à Nicodème, mais nul ne peut renaître si ce n'est d'eau et d'esprit. Donc, comme je disais précédemment, c'est bien le baptême qui nous fait accéder à une vie nouvelle. Et la nourriture du baptême, c'est la prière. C'est la prière. J'ai trouvé dans mon livre deux prières, parce qu'il y a la prière restituée, la prière de l'Église. Mais j'ai trouvé, donc, dans mon livre de prière, une homélie du cinquième siècle. Pourquoi inventer des formules alors qu'il en existe de très belles ? Et je voudrais vous la livrer ce soir. Et vous verrez des passages qui éclaireront ce que je viens de dire. Le bien suprême pour nous, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est communication avec Dieu et union avec Lui, de même que les yeux du corps sont éclairés. Quand les yeux voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des heures ou des moments déterminés, mais elle déploie son activité sans relâche nuit et jour. En effet, il ne convient pas seulement que la pensée se porte rapidement vers Dieu lorsqu'elle s'applique à la prière. Il faut aussi, même, lorsqu'elle est absorbée par d'autres occupations, comme le soin des pauvres ou d'autres soucis de bienfaisance, y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin que tout demeure comme une nourriture savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu à offrir au Seigneur de l'univers. Et nous pouvons en retirer un grand avantage tout au long de notre vie si nous y consacrons une bonne part de notre temps. Et il ajoute, la prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Vous voyez le fil d'Ariane. Par elle, l'âme s'élève vers le ciel et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable. Assoiffée du lait divin comme un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère. Elle exprime ses volontés profondes et elle reçoit des présents qui dépassent toute la nature visible. Car la prière se présente comme une puissante ambassadrice. Elle le réjouit et elle apaise l'âme. Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan vers Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'apôtre parle ainsi. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Une telle prière, si Dieu en fait la grâce à quelqu'un, est pour lui une richesse inaliénable, un aliment céleste qui rassasit l'âme. Celui qui l'a goûté est saisi pour le Seigneur d'un désir éternel comme d'un feu dévorant qui embrasse son cœur. Lorsque tu la pratiques dans sa pureté originelle, orne ta maison de douceur et d'humilité. Illumine-la par la justice. Orne-la de bonnes actions comme d'un revêtement précieux. Décore ta maison au lieu de pierre, de taille et de mosaïque par la foi et la patience. Au-dessus de tout cela, place la prière au sommet de l'édifice pour porter ta maison à son achèvement. Ainsi tu te prépareras pour le Seigneur comme une demeure parfaite. Tu pourras l'y accueillir comme dans un palais royal et resplendissant, toi qui, par la grâce, le possèdes déjà dans le temple de ton âme. Je dis à chacun, bon temps de carême, et que pour l'Église diocésaine et universelle, que la prière habite toutes nos actions et nos réflexions et nous vivrons en fraternité. Amen.